Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau trésor de la Bibliothèque de Genève. Nous proposons ainsi de découvrir matériellement, même à distance, et de mieux connaître des fonds majeurs de la bibliothèque qui sont inscrits dans une histoire locale, mais qui aussi ont un rayonnement très large, et c'est ce qui justifie nos choix. Alors ce soir, comme vous le savez, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la personnalité de Rodolphe Topfer, à mieux comprendre comment la bande dessinée s'est construite comme un objet historique, c'est-à-dire qu'elle ne part pas d'une définition préalable, immanente, qui aurait déterminé ce qu'elle devait être. Cette définition d'ailleurs n'a jamais vraiment donné lieu à un consensus parmi les chercheurs, mais au moins, nous partons d'un objet qui se donne à être appréhendé à travers des énoncés, des prises de parole, des revendications qui changent au fil du temps, et c'est ce qui est le plus important. Parce que ses positions, ses façons de penser l'objet, lui donnent un statut artistique spécifique, et une autonomie qui aujourd'hui fait que personne ne conteste l'existence d'un genre de la bande dessinée, même s'il y a des variantes entre bandes dessinées américaines, franco-belges ou mangas. L'apport de Tupfer au XIXe siècle dans cette histoire est fondamental. C'est tout l'enjeu de la soirée de ce soir, de vous le montrer, de vous le faire découvrir, ou en tout cas de le mieux comprendre. Je profite, avant de céder la parole à nos invités, de remercier toutes celles et ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce programme, qui, comme vous l'avez vu, est assez large, avec beaucoup de rencontres, d'expositions qui se côtoient, à l'occasion de la remise des prix Tupfer qui auront lieu demain, et qui vont permettre de rendre hommage à un grand créateur de bande dessinée, Nikita Mondrica. Je salue les invités qui vont prendre la parole ce soir, Madame Marie-Alamire Payard, historienne d'art, Monsieur Philippe Kenel, professeur de l'Université de Lausanne, Zep, bien sûr, que vous connaissez tous, et Thierry Dubois, conservateur à la Bibliothèque de Genève. Je salue aussi les partenaires, en lien avec les prix Rodolphe Tupfer de la bande dessinée, avec qui nous avons travaillé pour mettre en place tout ce programme, pour le canton de Genève, Madame Cléa Redalier, pour la ville de Genève, Dominique Berly et Madame Keller. Pour l'exposition que vous pouvez aller voir au premier étage, qui s'appelle « Dans la bibliothèque du concombre » et qui est une façon de découvrir l'univers créatif de Nikita Mondrica, je remercie bien sûr l'auteur lui-même, puisqu'il nous a prêté des planches que vous pouvez aller voir dans cette exposition, ainsi que des ouvrages de sa bibliothèque. Je remercie M. Greff, directeur de la AED, et les étudiants et assistants en communication visuelle qui ont conçu cette exposition, qui en l'ont montée et qui en ont fait la scénographie, autour de deux commissaires, Clément Pourde, qui est responsable de l'option images-récits à la AED, et Raphaël Osterley, un vieux compagnon de route que je connais depuis longtemps, qui est aussi un spécialiste de la bande dessinée à l'Université de Lausanne. Pour l'exposition que vous avez pu voir à l'espace à Milulin, je tiens à remercier Christian Rumelin et Caroline Guignard du cabinet d'art graphique du musée d'art et d'histoire, ainsi que Thierry Dubois et Nicolas Chetty, qui ont œuvré au commissariat de l'exposition. Je salue encore l'ensemble des intervenants du colloque de l'Association suisse des collections d'affiches qui se sont réunis ici et qui ont parlé de la question de l'affiche et de la bande dessinée sous la houlette de deux de nos collègues, Madame Grasse et Madame Tapie. Enfin, pour l'organisation générale du projet, permettez-moi de saluer et de remercier vivement l'ensemble des équipes et unités de la bibliothèque avec une procédure toute particulière pour l'équipe de communication de la restauration qui sont à l'œuvre ce soir pour vous accueillir et de la régie qui a œuvré pour nous permettre d'être bien installés. Enfin, je rappelle, et c'est important, qu'à Genève, des figures se sont réunies et ont permis de découvrir Tuffer sous l'angle de l'homme de la bande dessinée. Je pense à Jean-Daniel Cando, à Daniel Buissance, à un chercheur qui n'est pas ici, mais qui est important, qui s'appelle Thierry Grunstein, et bien sûr, le regretté Jacques Drouin, qui ont participé, par leur publication et leur recherche, à la notoriété de Tuffer. Voilà. Je remercie enfin M. Canaran, qui nous fait l'honneur de participer et d'ouvrir cette soirée. Je lui cède la parole et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup Frédéric Sardé. Du coup, je peux le remercier, moi, puisqu'il a remercié tout le monde sauf lui-même, c'est logique. Je peux le remercier puisqu'il a bien pris ses marques à la tête de cette institution, confirme sa grande connaissance de Genève, même s'il a travaillé à Lausanne juste avant, mais c'est un jeune voix d'adoption et presque de souche, en partie, par son parcours. Et on ne peut que se féliciter de cette très belle initiative des trésors de la bibliothèque dont nous vivons l'édition ce soir. Évidemment, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette initiative me réjouit. Tout d'abord, vous savez aussi bien que moi, je prêche un parterre de convaincus, mais l'importance considérable à Bande dessinée et d'Ordolfe Tuffer pour notre cité. La deuxième, c'est justement cette mise en valeur de nos fonds patrimoniaux qui sont extraordinaires. Il se trouve que la ville de Genève en est dépositaire. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Et on sait que traditionnellement, les fonds patrimoniaux, surtout ceux qui sont délicats en termes de conservation, c'est évidemment difficile de les sortir, de les montrer. Et toute initiative qui permet de les partager avec un plus grand public, de les faire connaître, est évidemment bienvenue. Et dans ce cas particulier, quand on parle de fonds patrimoniaux, c'est deux institutions de la ville de Genève qui sont concernées, bien sûr la bibliothèque de Genève où nous nous trouvons, mais aussi le cabinet des arts graphiques, du musénaire et de l'histoire qui partage cette magnifique collection autour de Tuffer. Et puis évidemment, de nourrir encore et toujours le débat autour d'Ordolfe Tuffer, le découvrir, le redécouvrir, puisqu'il tient une place si particulière dans l'histoire genevoise. Et moi qui suis au départ évidemment pas un spécialiste, on m'a expliqué quelques années à quel point, jusqu'au Japon par exemple, dans le monde du manga Tuffer est une idole et une référence. Cette tradition des trésors, enfin tradition, c'est peut-être trop tôt de Paris tradition, en tout cas cette initiative des trésors de la bibliothèque, on a déjà eu des soirées autour de l'air de Vinci, de Nicolas Bouvier, encore deux exemples de notre patrimoine exceptionnel. Alors en lisant le programme proposé par la BGE autour de Tuffer, j'ai aussi beaucoup apprécié évidemment l'idée de faire dialoguer justement la conservation et la valorisation du patrimoine et la création contemporaine, pour confirmer, on le sait, mais c'est bien de le rappeler et de le valoriser, à quel point Genève, quand on parle de tradition vivante de l'affiche, illustration et la bande dessinée, ce n'est pas juste une expression creuse, c'est une réalité, avec nos très nombreux talents, aujourd'hui actifs et demain avec la relève. Et vous savez probablement que cette tradition vivante est inscrite, donc bien genevoise, au patrimoine immatériel de la Suisse, reconnu par l'UNESCO, et c'était la moindre des choses. Alors, Frédéric Sardé a mentionné les prix qui seront décernés demain, les prix de la bande dessinée, aujourd'hui en partenariat avec le canton de Genève, historiquement créé par la ville de Genève, je suis d'autant plus à l'aise de le citer que c'est bien avant mon arrivée à mes fonctions, la ville de Genève, il y a plus de 20 ans, à lancer ces prix, parce qu'il était important d'honorer justement nos talents dans la création présente, et 20 ans, c'est jeune, mais en même temps ça permet déjà de se rendre compte de l'extraordinaire renouvellement de cette création contemporaine, ici à Genève, en matière de bande dessinée, on le voit spécialement en ce mois de novembre, et effectivement j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous seront demain à la cérémonie de remise des prix, je vous invite à y aller, donc à la Haute École d'art et de design à Chatelaine, avec l'horaire déjà annoncé, c'est Mandrica qui a été cité, et puis plus largement, les lauréats qu'on découvrira demain en matière de bande dessinée, des jeunes et des confirmés. Il y a plein d'autres événements en matière de bande dessinée, je rappelle l'exposition ou l'illustration d'Adrienne Barman de la Bibliothèque de la Cité, ou encore au Théâtre Amstramgramme, les artistes du Bolo Club qui ont illustré la pièce « Hercule à la plage », création d'Amstramgramme d'ailleurs, et qui proposent l'exposition « Let's go to Bolognais, regroupant leurs travaux, créés pour la Foire du Ligue de Bologne 2019, et où la Suisse était haute d'honneur, et donc Genève en bonne place pour représenter la Suisse, ou encore l'exposition « Illustrateurs, jeunesse suisse, la quartier libre », donc sous le Rhône, la quartier libre qui est un espace géré par SIG, et qui propose un abécédaire présentant 26 illustrateurs, illustratrices, jeunesse suisse, dont 10 romans. J'en oublie peut-être, et d'ailleurs moi-même, je vais ensuite, je vous quitte pour aller à la librairie Cumulus, vous savez que la librairie Cumulus survit, et on ne peut que féliciter l'équipe qui a repris le flambeau à la librairie Cumulus, qui a fait faillite, et il se dévoue avec beaucoup de passion, et à mon avis, pas beaucoup de revenus, parce que faire tenir une librairie de bande dessinée, ce n'est pas évident, donc c'est d'autant plus admirable, et il y a ce soir un vernissage d'un album de bande dessinée qui marque les 25 ans de l'association des personnes vivantes avec le VIH SIDA, étant moi-même il y a longtemps engagé dans ce monde de la prévention SIDA, je voulais aussi honorer cette initiative-là. Je voudrais vraiment remercier la Biothèque de Genève pour cette initiative, remercier les intervenantes et intervenants pour leur contribution, et vous souhaiter une très belle soirée, très inspirante, et probablement à demain. Belle soirée à toutes et tous. Applaudissements Merci.